Musique Applaudissements Mesdames, Messieurs, bonjour. Bonjour et bienvenue à ZigZag Café, fin de notre semaine sur le pèlerinage de Compostelle, sur le chemin de Compostelle, un chemin que nous avons parcouru avec Alex Descôtes et Jean-Jacques Danalais, lequel était suivi d'Anaïs. Et puis, je ne sais pas si vous avez remarqué sur ce plateau, mais il y a Modestine qui n'était plus du voyage proteste. Elle a envoyé un certain nombre de gens pour dire que ça n'allait plus du tout avec ce Jean-Jacques Danalais qui ne la prenait plus en voyage. Mais elle avait une bonne raison pour ça quand même. Oui, elle avait une bonne raison. Elle a mis au monde un petit anneau dont on a enfin trouvé le nom. Alors, on a fait un appel large au public pour savoir comment allait s'appeler ce fameux anneau. Et on peut le dire aujourd'hui. Ou on le dit tout à l'heure. Allez, on le dit tout à l'heure. Je suis la régie, on le dit tout à l'heure. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ça, c'est extraordinaire. Et la semaine prochaine, on se replace. C'est comme ça. Bon, allez, écoutez, aujourd'hui, on va parler du pèlerinage et du chemin, surtout de Compostelle, avec deux personnes, Bernard Sigrist et Maurice Sapet, qui s'apprêtent à partir. Et puis alors avec deux jeunes, Alain Léger et André Antinotti, qui viennent de rentrer. Alors vous êtes rentré quand, vous ? On est rentré exactement hier, en fin d'après-midi. Et puis aujourd'hui, il y a trois mois exactement, vous partiez. Oui, oui, ça fait trois mois qu'on est parti. On est quand même bien content de rentrer dans la Suisse. Et il faut raconter que le pèlerinage que vous avez fait, on se le dira tout à l'heure, c'est un vrai pèlerinage. Vous n'aviez pas beaucoup de sous. Vous avez pris les chemins. Vous avez tout fait à pied de Fuyi. C'est intéressant d'ailleurs. Ils sont de Fuyi. Ils sont allés au-delà de Compostelle. On le verra dans un instant. Et puis il y a un lien avec la semaine aussi, puisque c'était des jeunes de Fuyi qu'on recevait sur ce plateau. Au début de la semaine, on a parlé avec eux de Belle Usine, de votre commune. Et vous, vous êtes parti de Fuyi. Juste en un mot sur les motivations, pourquoi vous êtes parti, vous ? Ben, disons, j'avais perdu mon emploi et puis j'avais envie de partir à l'aventure, découvrir et puis se découvrir un peu soi-même. Alain qui a fait la proposition et je n'ai pas hésité. Et vous ? Je me suis fait, comment dire, remercier par l'école de Caporal. Ah oui, bravo. C'est bien fréquenté ce plateau. Je dois dire. En fait, c'est la marche qui lui manquait. Vous étiez trop bien comporté, c'est ça ? Oui, j'étais trop bien comporté. En fait, j'ai arrêté l'école de Caporal. Je me virais. Et puis je ne voulais pas rester à la maison. Je voulais bouger. C'était aussi une manière pour moi de remercier le Seigneur pour tout ce qu'il m'avait apporté jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'était la motivation. Oui, et puis aussi l'amitié. Il y a un fort d'amitié avec Andrea que je connais depuis tout petit. Oui, il faut bien expliquer aux téléspectateurs qu'il n'y avait aucune raison que vous soyez sur le plateau de Zigzag Café, sinon parce que Maurice Rieder avait entendu par vos parents que vous étiez de retour. Mais nous, on ne savait pas. Donc vous devez être un peu surpris là quand même. D'abord, trois mois de déplacement, le retour et puis se retrouver sur un plateau de télévision. Oui, on est arrivé à Genève hier matin. Puis on a trouvé quelqu'un pour rentrer en Valais. Et puis maintenant, on doit revenir ici à Genève. Bah oui, vous n'avez pas... Compostelle, c'est par là. Oui, oui, d'accord. On va faire un petit tour là-bas. Quelle a été la réaction de vos parents quand vous êtes arrivés ? Ils ne savaient vraiment pas que j'allais arriver ce jour-là. Ils étaient très heureux. Et puis, mon embrassage. Et puis voilà, tu veux un petit café, tu veux que je te masse les pieds. Et puis vous, quelle a été votre réaction ? J'étais très heureux. J'arrivais à la maison, j'ai posé mon sac et puis je me suis affalé sur mon divan. Je ne voulais plus bouger, même pas prendre une douche alors qu'on était bien salles. Et pour vous, l'arrivée ? Moi, l'arrivée, c'était aussi les belles embrassades. Ensuite, les frères et sœurs. Moi, c'est tout de suite. Il faut quand même rappeler aux téléspectateurs, pour conclure cette semaine, que vous avez, j'imagine maintenant, une connaissance précise du nombre de kilomètres que vous avez parcourus. C'est combien, à peu près ? À peu près 2200 kilomètres. On a été jusqu'au Finistère. Je pense qu'on a fait ça. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Ils vont pouvoir vous donner des conseils tout à l'heure. 2200 kilomètres, attention, c'est quand même pareil. Bon, je vous propose peut-être que... Bon, on reparte un peu à... On va faire l'inverse. On va aller à Saint-Jacques-de-Compostelle. Vous allez nous dire ce que vous en pensez. Mais peut-être qu'une des très belles images, Alex, de Saint-Jacques, c'est celle qu'on va voir maintenant. Oui, c'est-à-dire, je crois que vous avez eu la chance d'arriver à un dimanche sans chez Malchance. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de monde, mais en même temps, généralement, on exhibe, on utilise dans la cathédrale l'immense encensoire. Et c'est tout de même quelque chose de très beau. Ben voilà, c'est tout à fait impressionnant, puis pas vraiment tout à fait rassurant, non ? Vous l'avez vu, vous, l'encensoire, alors ? Alors oui, on l'a vu. C'est très impressionnant, mais la messe en elle-même, quoi, comme quand on arrivait le dimanche, la messe des pèlerins à midi, c'est... Ça, ça ne nous a pas trop plu. C'est la forme en poignes. C'était, voilà, on arrivait, on avait marché longtemps, un groupe de 15, 20 personnes, quoi, chaque soir, on se revoyait. Et là, on arrive à la messe, il y a des milliers de personnes qui se sont inserrées dans l'église, qui se font du coude pour choper une astillie. Alors vous, comment est-ce que... Vous l'avez vu aussi, l'encensoire ? Je l'ai vu, j'ai eu la chance de la voir. Mais enfin, je devais m'occuper de la messe et de la nesse. Alors c'était un petit peu un problème. Ah, je suis dans les églises de... Ouais, c'était un petit peu, non, mais bon. Alors, j'ai rien d'autre à dire sur ce sujet. Oui, c'était grandiot. On va peut-être leur demander à eux deux, alors, puisque vous rentrez, que votre objectif, c'était notamment Saint-Jacques-de-Compostelle, que je crois comprendre que ce n'est pas le meilleur moment du voyage que vous avez vécu. On va peut-être commencer par ces images-là, quand même. Qu'est-ce que vous avez vu à Compostelle et comment s'est présentée la ville pour vous ? Ben, disons, on est rentrés avec tous les groupes d'amis qu'on savait qu'on allait quitter. Donc, c'était très chaleureux, l'ambiance. Et on a eu de la chance aussi. On avait des Espagnols avec nous, ils nous ont tout expliqué, les rituels, quel sens. Ben, sinon, c'est vrai, on serait rentrés, on aurait peut-être fait les rituels, mais ça n'aurait pas eu beaucoup d'importance pour nous. C'est ça qui nous a touchés, mais sinon, c'est vrai, c'est une grande foule, beaucoup de touristes. Est-ce qu'on peut préciser, peut-être pour que les téléspectateurs comprennent bien, vous avez fait vos 2200 kilomètres, vous avez fait avec, je crois, énormément de bonheur la partie française, et vous avez été des vrais pèlerins parce qu'il n'y avait pas beaucoup de sous, hein. Même pas de quoi se loger toujours dans l'Egypte. Non, on ne pouvait pas se permettre d'aller dans l'Egypte, c'était minimum 45 francs français. Et puis, comme on repart pour un bon bout de temps, c'est impossible d'accumuler tout ça. Alors, on dormait, on frappait aux églises, on frappait chez des gens, on dormait dans des garages, dans les garages des curés. Il y a des abris SDF, souvent. Vous n'avez pas beaucoup mangé de repas chaud, je crois savoir. Non, on n'avait pas la possibilité, le soir, de nous faire des spaghettis ou bien autre chose. Je pourrais faire une petite rédification sur la vision du chemin. La mienne n'est pas la même, je suis arrivé le 5 décembre. Et sur toute la grandeur de l'Espagne, je pense qu'on était 20. Bon, la vision est 20, je ne dis pas que... Voilà. Mais c'était bien aussi, c'est aussi bien maintenant. Alors, si on voyait un peu vos images de Saint-Jacques. Oui, vous verrez, je crois que d'une certaine manière, les images que je vais vous proposer vous montreront qu'en effet, on est un peu perdu à Saint-Jacques. Surtout lorsqu'on a eu une espèce de rigueur sur le chemin, c'est un peu, j'allais dire, tout et n'importe quoi. Non, mais c'est vrai qu'on ne sait plus très bien où donner de l'œil, de la tête et de l'esprit. Regardez. C'est dimanche, il y a foule sous l'arco de l'Obispo. A l'intention des touristes, la ville s'est attachée des services d'un beau faux pèlerin à coquilles. Regardez-le, il est splendide. Mais ce déferlement n'enlève rien à l'exopérance grandiose de la cathédrale tout de même. Dont la première construction plus modeste remonte au XIXe siècle et la plus récente, celle-ci, au XIIIe siècle, avec évidemment bien en évidence Saint-Jacques. Même si Compostelle n'est pas lourde, de nombreux handicapés font chaque année le voyage au cas où. Et de toute l'Europe et plus encore de toute l'Espagne, en particulier cette année, les visiteurs se pressent pour pouvoir défiler devant l'urne contenant les restes présumés. Vous allez le voir, les restes présumés de l'apôtre Jacques, dont on dit qu'il serait arrivé pratiquement depuis la Palestine sur une barque sans voile ni gouvernail. Difficile d'imaginer comment il a pu franchir le cap entre la Méditerranée et l'Atlantique. Voici le lieu où se trouve la dépouille présumée de Saint-Jacques. Ici, certains pèlerins se trouvent, mais la plupart de leurs propres aveux se perdent, ils ont le sentiment de se perdre, de s'égarer, de se dissoudre, loin du chemin et de sa solitude. Il n'empêche qu'au dehors, l'atmosphère est différente. Certains pèlerins, qui n'auraient sous aucun prétexte éludé un seul maître du chemin, ne pénètrent même pas dans la cathédrale. Agnostique ? Pas sûr. Mais sans doute un rien décoiffé, rebuté par le nombre des personnes présentes et par ce cérémonial qui semble d'un autre âge, alors que le chemin, lui, il est à la fois sans âge et très très contemporain. Alors voilà, on a l'impression, quand on arrive comme ça, surtout un dimanche, à Saint-Jacques-de-Compostelle, d'être plus au théâtre que sur le chemin. D'ailleurs, c'est peut-être là aussi votre réaction, c'est une chose qui nous a frappés au cours de cette semaine consacrée à Saint-Jacques-de-Compostelle. C'est le chemin qui compte apparemment beaucoup plus que la cathédrale dans laquelle on va rentrer. Je ne sais pas si vous êtes de cet avis. C'est vrai. Bon, par exemple, sur le chemin, on nous disait, vous prierez pour nous à Saint-Jacques. Mais en fait, c'est sur tout le long du chemin qu'on prie pour les personnes. Mais c'est vrai, ça fait bizarre, vraiment. Puis aussi, bon, il faut se dire dans la tête, voilà, c'est la fin du chemin, c'est ça qui est assez dur aussi. Il va falloir reprendre sa vie. Vous avez prié le long du chemin, vous ? Oui, oui, oui. Assez personnellement, enfin, on ne priait pas ensemble, mais on a eu de bons moments. Il faut une forte amitié à deux pour partir et se dire, on va vraiment cheminer 2200 kilomètres ensemble, non ? Au début, quand on ne se connaît pas tellement, alors c'est plutôt les sujets tabous, quoi. Voilà, j'aime bien ces voitures. On se permet de la gagner, voilà. Voilà, mais ensuite, au bout d'un certain temps, on commence à se connaître. Ce qui est bien, c'est que quand on est à deux, on est toujours face à l'autre personne. Donc, on remarque très vite les défauts qu'on a et puis ce qui, enfin, ce qui ne joue pas. Au bout de deux, trois semaines, honnêtement, quoi, il n'y a plus de problème, quoi, entre nous. Ah oui. Oui. Et ça va vous manquer, peut-être, au fond, ce chemin ensemble et l'idée de se retrouver ? C'est bon, on va la refaire dans 50 ans, c'est bon. Allez, retourner à Santiago. Oui, je pense qu'il faut retourner à Santiago parce que cette impression est peut-être un peu négative, alors que Santiago, c'est bien autre chose. C'est une ville de 100 000 habitants, une partie moderne, une partie ancienne sublime. C'est une très, très belle ville d'Europe et je crois qu'il faut savoir le dire. Et pour bien le comprendre, il faut faire abstraction du chemin et se dire on est dans une ville, dans une ville avec de la culture, avec de la vie. Et il y a deux personnes qui nous ont permis, Jean-Jacques, de le comprendre. Ce sont nos deux amis et vous allez les voir, je vais vous les présenter. À droite, Agustine. À gauche, Monica. Lui, est journaliste de télévision. Elle, elle est guide, justement, pour touristes. Et d'une certaine manière, bien qu'ils aient en permanence le contact avec des pèlerins, ils ne cessent pas de continuer à rêver au chemin. Moi, j'ai derrière la tête une idée que je ferai peut-être un jour, c'est de les faire à l'envers. Pour rencontrer les gens au fur et à mesure, à pouvoir recueillir leurs impressions. La fraîcheur avec laquelle j'arrive, il m'étonne toujours. Et quand on est Santiago, qu'est-ce qu'on a envie de montrer à un pèlerin qui arrive ? Les choses sacrées ou les choses profanes ? Les choses sacrées, ils les voient, disons, obligatoirement parce que tout le monde qui arrive, ils tombent sous la cathédrale. Et souvent, il faut leur faire connaître, pour les étudiants en général, ils ne comprennent pas que les gens, pour les gens qui y habitent, autant une ville d'étudiants, par exemple, ou autant maintenant une ville d'activité politique, qu'une ville qui tourne autour de la cathédrale. Monica, vous, votre travail, c'est tout de même de défendre le chemin à l'endroit des étrangers et des visiteurs. Alors, d'abord, que demandent-ils le plus souvent ? Et que leur dit-on le plus souvent pour qu'ils soient satisfaits ? Par rapport au chemin, ils demandent à ce qu'ils soient balisés, à ce qu'ils conservent toujours l'esprit, qu'ils attendent du chemin, l'esprit du Moyen-Âge, de faire non seulement des rencontres, mais aussi de découvrir de belles choses. Et pour leur offre, finalement, c'est un peu ça. C'est un peu un système de sécurité, de façon à ce qu'ils sachent qu'à certaines étapes, ils peuvent attendre des gîtes, des renseignements. Et aussi, le fait que ces gîtes soient des centres de rencontres leur permet de découvrir d'autres personnes, d'autres cultures. C'est un peu ce que cherchent la plupart des pèlerins de nos jours. Et quand on lit, par exemple, dans le journal de ce matin, qu'il est arrivé 40 000 personnes dans 1 000 autobus en deux jours, est-ce qu'il n'y a pas un danger tout de même que l'esprit du chemin et l'esprit même de Compostelle s'évapore ? C'est que le chemin, c'est un peu ce qu'on dit, une auberge espagnole. Chacun y trouve ce qu'il y met. Au point de vue personnel, ce qu'ils ont fait, ils n'ont rien changé à leur vie. Ils ne peuvent même pas parler qu'ils sont pèlerins, parce que le chemin ne les a pas changés. Ce n'est pas comme des gens comme vous. Quand on fait le chemin, on en parle en connaissance de cause. Et forcément, j'attrape à ce moment-là des colères contre la dérive économique, la dérive qui se fait. On ne veut plus voir quelque chose dans l'église, et je comprends même que l'église se met en retrait de qui pour moi, c'est des faux pèlerins. Chaque fois, je me bats pour des idées comme ça, mais comme je suis tout seul, et comme toujours les points économiques ont gagné, ce sera un dernier voyage qui correspond à un idéal personnel que j'aime et qui n'existera plus. Ce qui change, c'est le mot de transport. Les gens qui viennent à Paris, il y en a qui viennent par tourisme, et il y en a d'autres qui viennent évidemment par des relations locales ou des recherches personnelles. C'est l'équivoque et dans les termes pèlerins qui recouvrent ces deux notions. Voilà, je crois que peut-être une remarque que vous avez faite en arrivant. Vous m'avez dit en Espagne, il n'y a pas besoin de baliser le chemin. On fait comment ? Vous vous rappelez ? Vous m'avez dit qu'il n'y a pas besoin de ligne jaune au fond pour faire la partie espagnole. Il n'y a qu'à suivre quoi ? Dans chaque village, on sent qu'il y a des grandes machines Coca-Cola. On sent qu'ils prennent un peu l'affaire en main. C'est une affaire d'argent aussi. Les marchands du temple, il y en a eu toujours, pourquoi pas du chemin ? Une indication encore juste, et puis après on va voir encore un autre aspect de Santiago. Quand vous étiez en France, on ne disait pas beaucoup de sous, et vous avez décidé de choisir le chemin, mais un chemin encore un peu parallèle. Ce n'est pas vraiment le chemin. En fait, on se basait sur la carte, on voulait passer par Lourdes, et on est passé en fait tout le long, on était souvent sur les routes, donc ça fait beaucoup de moments de solitude, on ne peut pas discuter, on est un derrière l'autre. Ça apporte beaucoup, mais pas de chemin de randonnée pratiquement. Alors, dernière question, vous étiez à Santiago, est-ce que vous avez fait le Paris-Dakar ? Vous n'avez pas fait le Paris-Dakar ? Alex, c'est ça ? Il s'est venu de vous détenir. Oui, oui, si vous voulez, réponse, rassurez-vous, il n'y a pas de 4x4 dans la Rua du Franco, qui est la rue où il y a le plus de bistrots, ils sont tous côte à côte, alors je vous y emmène justement, Jean-Jacques, vous connaissez, on va vous y retrouver. Lui, il connaît. Oui, et puis, ainsi qu'avec Monica. Allez, on y va. Voilà, c'est ça la Rua du Franco, le soir, c'est bondé, et voici un des bistrots. La coquille, bien sûr, et puis S, et puis un petit bonhomme avec une tête bizarre, qu'est-ce que c'est ? Au fait, il s'agit des initiales STO qui veulent dire Santiago. Cette coquille avec ses lettres STO veut dire que cette maison, à un moment donné, était propriété du chapitre de la cathédrale, qui était le grand entrepreneur immobilier de la ville de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, les personnes qui habitaient ici payaient leur loyer à la cathédrale. C'était une source de revenus très importante pour l'église. Et aujourd'hui, c'est une source de revenus très importante pour le patron. Peut-être. Il faut dire que si vous vous baladez sur Saint-Jacques, c'est un jeu de pistes très intéressant à faire, de découvrir ces différents symboles sur les maisons que vous voyez le long des rues. On y va ? On y va. Ah, merci. Effectivement, il y a énormément de personnes qui ne font que le dernier trou. Bienvenue. Vous êtes en France-Nougaliste. Alors, c'est peut-être ça. En Castille, il n'y a peut-être pas beaucoup plus de paravons, par exemple, à la banane. Monika, pendant que vous êtes là, parlons un peu de ces distros. Je ne sais pas comment on les appelle ici. Comment appelle-t-on un lieu comme celui-ci ? Ça, ce serait un bar, ou même pour les étudiants qui ont un peu un arbre un peu spécial, ce serait un barretto, c'est-à-dire encore plus despectif. Et quel est le rôle ? Parce qu'il y en a tout plein. Est-ce que vous êtes touristes ou bien les gens d'ici viennent aussi ? Ah non, au contraire. Ce genre d'établissement où on ne sert pas de repas est plutôt un établissement pour les étudiants qui, le soir, à partir de 11h, généralement, prennent des verres ici et là, et le bar suivant. Je vous explique tout de suite. Nous sommes dans une rue qui s'appelle le Franco, qui est la rue pour les étudiants du Paris-Dakar, ayant un bar appelé Paris à un bout, et le Dakar à l'autre bout. Ils s'aident donc à faire des étapes tout le long des petits bars comme celui-ci, et prendre une petite boisson, éventuellement quelque chose à manger, mais pas de vrai repas. Il y a de quoi choquer les pèlerins, là, non ? Peut-être. Disons qu'il y a de plus en plus de pèlerins jeunes qui cherchent aussi un peu cette atmosphère, une bar où le budget n'est pas très exigeant. N'importe qui peut prendre ici un verre, une tapa, c'est-à-dire un petit morceau de quelque chose à manger. Et disons que ça devient, pendant l'été, aussi un site pour les jeunes pèlerins qui veulent rentrer dans l'atmosphère nocturne de Saint-Jacques. Et comment dit-on à votre santé en Galicien ? On dit « salut ». Comme en espagnol ? Oui. Disons que les étudiants inventent après des formules plus ou moins grivoises aussi. Ça dépend des moments de la nuit. Lorsque la nuit s'est finie et qu'ils ont déjà un peu trop vu, il y a toutes sortes de salutations. Alors, à votre santé, salut. Merci. Vous avez fait un petit bout du Paris-Dacar ? On n'est jamais arrivé à Dakar. Parti de Paris, mais avec des amis espagnols, mais c'est vrai que c'est... Ah, puis alors, rassurez-les, il s'est demandé si c'était du bouillon, ça n'est pas du tout du bouillon, là. Vous verrez, vous verrez. Non, c'est... Oui, je vous en prie. Le ribeiro, c'est le vin de Galicie. Fantastique. En fait, au goût, c'est assez proche du cidre qu'on buvait autrefois à la campagne en plein été quand on faisait les foins ou les moissons, parce qu'il fallait boire quelque chose de pétillant, d'assez léger tout de même pour ne pas tomber au soleil. Ce sont des vins comme ça. Et alors, ça ne coûte rien du tout. Quand on dit, un verre comme ça coûte 50 centimes, raison de plus pour inviter les voisins, raison de plus pour payer la tournée suivante, et c'est vrai qu'on finit à genoux, quoi. Je sais qu'une toute petite remarque, je me dis que c'est quand même eux qui ont raison, ils finissent grands copains, alors que nous, si ça avait duré deux jours de plus, je partais tout seul, et puis quand tu rentres... Moi, je gardais la messe. Ça, c'est clair. C'est invivable. Je m'excuse. Bon, vous avez suivi l'émission, puis on va encore avoir une ou deux séquences, mais vous vous apprêtez à partir, vous partirez quand ? 13 août. 13 août. Vous êtes des amis, déjà ? Vous avez... Oui, depuis longtemps. Oui ? Depuis longtemps, déjà, oui. Et alors, quelle est votre motivation à vous ? Tout d'abord, je dois dire que les dernières années que je travaillais, je rêvais déjà, 10 jours, t'as la retraite, tu pourras faire un voyage, un grand truc, et puis est arrivé le jour où mes deux filles ont fait le pèlerinage de Saint-Jacques, depuis Léon. Alors là, j'ai dit, si je le fais, je fais tout, je fais rien. Ensuite, le stade suivant, la télévision est responsable, c'est passez-moi les jumelles. Alors là, quand j'ai vu l'émission, j'ai dit, alors, ça... Où y aller ? Là, alors, il y a un côté... Bon, il y a le côté initiation, le côté sportif, le côté touristique, mais il y a un côté mystique qui m'a... Et vous ? Mais moi, je me suis décidé avec Bernard, c'est mon ami Bernard qui a décidé la chose, puis je me suis dit, pourquoi pas ? Au point où on en est, allons-y, on va voir ce que c'est que les chemins trop postés. Et vous partez d'où ? On partrait de... Le Puy-en-Velay. Le Puy-en-Velay, d'accord. Vous vous y préparez, vous avez... Actuellement, moi, je marche 5 à 6 jours sur 7, avec 10 kilos sur le dos. C'est une manière de se rassurer, parce qu'on nous dit qu'on peut partir sans entraînement, 60 ans, j'aime mieux prendre mes précautions, tester le matériel, les souillés, les articulations, les habits anti-pluies, etc. Vous avez des conseils à leur donner ? D'essayer d'aller jusqu'au Finistère à pied. Alors, dites-nous pourquoi. On va voir une séquence. Pourquoi le Finistère, ça compte ? Qu'est-ce que c'est que le Finistère ? C'est vraiment... On est arrivé... Parce que, il faut expliquer que vous avez dépassé Saint-Jacques-de-Compostère. Vous avez refait encore combien de kilomètres, là ? Trois jours, environ 90 kilomètres. Puis, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on arrive au Finistère, c'est, comment dire, c'est un chemin, et puis, c'est une sorte de colline. Puis, quand on arrive au sommet du chemin, on s'est arrêtés les deux, on a vu... On a vu l'océan, quoi. Alors, c'est vraiment un petit payssement. Là, vous vous êtes dit, on est au bout du voyage de Compostère. Là, dans nos têtes, voilà, on s'est dit, c'est fini, on peut parler plus loin. Mais voici les images. Voilà le chemin, avec les genets, avec le vent en permanence. C'est presque impossible de se parler. Vous voyez, même la caméra sur son trépied bouge. Et voilà, en effet, quelques rares pèlerins. Il y en a, mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup, beaucoup moins que sur le chemin, même cette année. Et c'est vrai que, bon, là, on a pris un tout petit peu de recul. On est à 3 ou 4 kilomètres par-dessus la dernière baie qui précède le Cap Finistère, avec 2 RE à la différence de la Bretagne. Et voilà, voilà. C'est sans doute ce que vous avez vécu. On est à 2 ou 3 encablures du phare qui marque le Cap. Et c'est cette vision, j'imagine. C'est ça ? C'est ça, oui. Ah, il n'est pas aussi beau que ça. Et là, vous êtes au bout du voyage. Et on se dit, bon, ça y est, c'est fini. Peut-être un petit coup de blues ? Ah oui. En même temps, on était tellement heureux. Enfin, pour en arriver au Finistère, puis ce qu'on a fait avec nos cannes qu'on avait gardées depuis à peu près le début du chemin, on les a jetées en l'eau pour se dire, ben voilà, maintenant, c'est fini. Ouais, c'est difficile, parce qu'on dit tout ce bâton, c'est un peu tous les connaissances, ce qu'on a emmagasiné. Autre bourdon, hein ? Oui, voilà. Et on le jette. Ben lui, il a passé à la mer, en plus, non ? Expliquez-nous ça. Mais moi, vraiment, au Finistère, je voulais juste mettre mes pieds dans l'eau dans une petite flaque. Et puis alors, j'ai bien regardé les vagues. Puis c'était des petites vagues. Puis je vais pour mettre mes pieds. Et plaf, une grosse vague qui m'a complètement mouillé jusqu'à l'os. Qui a emporté les dernières ressources, sa carte de crédit. Ma carte de crédit. On a dû rentrer en autostop à cause de ça. Rien de mon Dieu. Et puis ça n'a pas été facile du tout. C'est six jours. Six jours de retour en autostop. Non, c'était très pénible. On s'attend à tranquillement prendre le train au compartiment. Et puis non, autostop. Et les Espagnols sont assez réservés sur l'autostop. Vous avez lutté là. Ah oui. On a dû se battre. Moi, je ne sais pas. Vous irez jusqu'au Finistère, vous ? Allez-y. Allez-y, je crois. J'ai l'impression que... Allez-y. Les bons conseils. Et rappelez-vous. Oui, parce que d'une certaine manière, vous risquez d'être un peu frustré par Saint-Jacques. Et ça sera une dernière façon de vous retrouver. De vous regrouper en vous-même, j'ai l'impression. Et puis rappelez-vous ce que disait cette dame qu'on avait rencontrée au bistrot le matin à Saint-Jean-deux, à Saint-Comdolte. Qui disait, quand j'étais petite, un jour, quelqu'un m'a dit, quand tu seras plus grande, un jour, tu suivras la voie lactée et tu y arriveras au bout du monde, là où le soleil se couche dans la mer. Eh bien, c'est là. C'est le Finistère. Oui, puis ça change. On arrive à Santiago, c'est un peu le pèlerin qui est roi, qui est... On se sent un peu considéré. Puis là, on arrive au Finistère. C'est l'homme qui est tout petit. Et puis il y a des immenses vagues. C'est merveilleux. Et après ça, vous vous mettrez du temps à raconter tout ça. Mais il y a cinq jours, on était là, encore au bout. Alors on n'est pas encore sortis du chemin, on est toujours au pèlerinage. Extraordinaire. Mais c'est vrai, quand on prépare un voyage comme ça, on ne peut pas s'imaginer. Il y a des moments, on se dit, bon, moi j'ai 60, mon copain a 66 ans. On se dit, mais t'es fou. Et puis quand je revois une de vos émissions, si je reprends pas si moins les jumelles, ça nous redonne un tonus. On a un patient de partir. C'est une aventure, c'est quelque chose de fabuleux, je crois. Jean-Jacques, vous aussi, vous êtes, quand vous revoyez ces images, vous passez une semaine avec nous, vous dites, oh là, moi je reprendrai bien le chemin. J'ai fait deux fois, c'est déjà pas mal. Je peux trouver d'autres motivations sur d'autres chemins, disons. Mais ce qui me fait beaucoup de plaisir, c'est que, je ne me rappelle plus les prénoms des deux, ils ont fait vraiment dans l'esprit qu'ils sont encore pèlerins. Je suis tout à fait d'accord avec eux. On n'avait pas la même motivation, on ne tire pas la même chose, forcément. Et puis je suis surpris qu'ils arrivent aussi longtemps à rester copains sur d'autres chemins. Moi je ne pourrais pas voyager comme ça, de toute façon, mais j'admire, j'admire. Je vais vous raconter une chose qui est très jolie, c'est que là-bas, vous allez raconter pour votre copain. Parce que vous partez, vous avez 21 ans, vous, lui, il a 19, et puis sur le chemin, il a 20 ans. Et comment ça s'est passé ? Ah, c'était extraordinaire. On était dans un petit village, et puis là, j'avais déjà expliqué aux gens qu'il va avoir 20 ans sur le chemin, et puis moi, je n'ai rien préparé, et puis ce sont tous ces pèlerins qui sont mis ensemble, des Hollandais, des Français, des Brésiliens, et puis le soir, ils lui ont fait une surprise à Mons Gâteau, à la crève, avec des bougies, des cadeaux, un petit mot de chaque pèlerin, des bisous. C'était vraiment... Comment t'as passé des 20 ans alors ? En plus, on savait qu'on faisait le souper ensemble, alors on avait bien bu, bien mangé, et puis d'un coup, ils importent le gâteau. Vous ne vous y attendiez pas du tout ? Non, pas du tout. Parce que dans un petit village, il y avait quoi ? Il y avait une boulangerie, un bar, puis ils aient réussi à faire ça. Et puis vous avez 19 et 20 ans, et puis il faut... Bon, on économise les sous, téléphoner, on ne téléphone pas tous les jours à la famille, c'est vraiment un chemin de solitude aussi. Oui, oui. Bon, nous, on savait économiser, on téléphonait, puis il nous rappelait direct derrière. On est obligés. Bon, vous rappelez juste le budget qu'il vous a fallu, vous êtes tenu avec combien d'argent ? C'est lui le banquier. On est partis, on avait pris 1 200 francs chacun pour 3 mois, et puis on a retiré encore 250 francs. Vous en avez tiré à 500 francs par mois à peu près pour faire le voyage. Là, vous n'avez pas descendu dans des grands hôtels ? Non. Fromage, pain. Pain et fromage. Bon, mais on se permettait du Riora. Bon conseil. Ah oui, il est bon. Riora. Je trouve qu'ils sont vraiment... Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je pense à mon budget, mais forcément, j'adore aller au bistrot à la moitié du jour, puis on se perd à midi. On se perd. Alors, tout d'un coup, c'est 5 heures du soir, on y est toujours, puis forcément, les finances, c'est pas du tout sur le même. Mais c'est mes seuls, je vais pas deux fois par... Je vais pas au café le matin, je mange pas le soir. Mais alors à midi, à midi, mais je vais pour les contacts. Parce que je crée l'ambiance à ce moment-là sur les endroits de rencontre. Mais bon, quand il faut pas manger, je mange pas. J'ai aussi fait du camping, c'était très dur. Mais quand je peux trouver pour... simplement pour le contact, je vais au café. Et là, on fait des vrais contacts, des bons contacts, et on voit aussi des pèlerins de temps en temps. Vous êtes allé ce matin parce que Modestine ne s'est pas exprimé jusque-là, ce qui m'étonne. Ça doit quand même avoir un point de vue sur l'émission. Vous êtes allé saluer ce matin Modestine ? Oui, oui. Alors, bien sûr, nous sommes allés saluer Modestine de conserve. Et je vous propose, on vient de finir le montage de ce bref reportage, je vous propose de voir ce qui s'est passé. 11h ce vendredi matin, quelque part dans la campagne genevoise, là-bas devant ces Modestines et derrière elle, c'est l'anon qui n'a pas encore de prénom ou de nom. Jean-Jacques, retrouvaille avec Modestine. Modestine, normalement, aurait dû faire ce voyage de Compostelle. Elle a été remplacée au pied levé, c'est le cas de dire, par Anaïs. Elle l'a su ? Vous pensez qu'elle est un peu jalouse ? Au début, il ne semblait pas du tout, mais maintenant, elle fuit. Alors, c'est assez une réaction qui est typique. D'habitude, seulement de me voir, elle venait, tandis que je vais devoir aller la chercher. Bon, je pense qu'il y a un peu des relations qui ont changé, mais ça, de quelques jours que je la vois ici, c'est déjà récupéré. Elle chante déjà quand elle me voit, enfin, elle est revenue à un état presque normal, disons. et déjà, je pense en train à penser aux belles balades qu'on va faire en faisant un peu rêver tout le monde. Mais vous n'avez jamais à ce jour voyagé avec une annaise, certes, mais avec une annaise et son anon, ça va poser des problèmes ? Non, il est bien entendu que je vais attendre que Modestine soit beaucoup plus grande et ça sera l'un ou l'autre, mais je ne peux pas assumer certains voyages avec deux ânes, ça serait de l'irresponsabilité. Je n'ai jamais été dans l'irresponsabilité. Je peux déposer ? Oui, oui, je veux dire. Je voulais simplement dire que Modestine n'a pas à se plaindre parce qu'on a vraiment renversé la vapeur ces jours. J'appelle ça renverser la vapeur. En quelques jours, on a créé une association, ça s'appelle l'association des Amis de Modestine. Qui sont là, bien présents. Et avec les enfants de Fuy qui étaient l'autre jour, nous allons, le bus association c'est de faire rêver. Nous ferons rêver par des voyages, par des choses comme ça. Tout est au point où ça va se mettre au point. Mais enfin, j'ai des gens qui vont m'époser. Juste une chose, on a dit au début de la semaine que c'est un nom aurait un nom à la fin de la semaine. Alors on a reçu Flagada, Natole, Hugelin et quelques autres. Mais ça sera, vous avez choisi ? Titus. Ça sera Titus. En toute modestie, vous avez vu Titus ? On verra après ce qu'on fait avec ça. Un empereur, pas moi. Un roi et un empereur qui vont cheminer côte à côte, ça va être parfait. Le roi de l'audiovisuel. C'est le surprenant. Alors on va revenir au renseignement. Jean-François Quister, vous étiez avec nous au début de la semaine. Prenez le micro qui est juste devant vous. Rappelez quand même que pour les messieurs qu'on a vus tout à l'heure et tous ceux qui nous écoutent qui ont envie de faire le chemin de Compostelle, on peut avoir des renseignements à quel endroit ? Effectivement, il y a une adresse, c'est une association qui s'appelle Les Amis du Chemin de Saint-Jacques et cette association, son siège est à Fribourg mais vous pouvez imaginer qu'elle n'a pas de secrétariat permanent ce qui fait que je vais vous donner l'adresse du président à Genève. Il s'agit de M. Adrien Grand, M. Adrien Grand qui habite 27 routes de Pré-Marais, CH 1233 Bernet. Si vous voulez le téléphone, je peux aussi vous le donner. C'est le 022 757 36 55. Voilà. Écoutez, en tout cas, merci d'être venu parce que je rappelle que vous avez publié aussi un ouvrage des mégalithes, des légendes et des dieux où un certain nombre de pages sont consacrées à Compostelle. Tout à fait. Il s'agit de mettre en parallèle un peu les croyances de la préhistoire chez nous et les croyances de la préhistoire dans cette région. Je crois que ce chemin l'a bien parcouru, il me semble. Ouchanga, des propositions ou alors, bon, peut-être aider. Monsieur a mieux être... La première proposition, en tout cas, je crois qu'elle va vous intéresser. J'ai pensé en premier lieu aux personnes qui ont envie de se rendre à Saint-Jacques-de-Compostelle en empruntant le fameux chemin du Puy. Et à l'occasion de l'année sainte cette année, il y a la Fédération française de la Randonnée Pédest qui édit trois nouveaux guides qui ont été complètement réécrits, réaménagés avec des cartes en couleurs. Je crois qu'on n'a pas besoin de parler de la fiabilité de ces cartes. Ça, les gens savent. Mais il y a aussi énormément de conseils, par exemple, justement, de se préparer en marchant, comment... d'essayer de porter déjà des charges un peu lourdes pour se préparer au voyage. Donc, il y a une foule de renseignements. Attendez, vous leur demandez, vous avez eu une carte, vous, vous avez fait comment ? Nous, alors, c'était... L'organisation, alors, elle était un peu... Enfin, la va-vite. Alors, on a eu quelques cartes, une carte générale de la France, c'est peut-être là. Je les entendais dire tout à l'heure et je pense que Jean-Jacques a remarqué. Vous avez dit que vous avez presque toujours été sur la route, ce qui, d'ailleurs, n'a pas été forcément un bon moyen de parler. En fait, on arrive jusqu'à Saint-Jacques, c'est extraordinaire, pratiquement en ne parcourant, si on prend vraiment les chemins, en ne parcourant que 40 ou 50 km sur le goudron. Et là, je pense que ce défaut de préparation vous a certainement joué un tour parce que c'est fantastiquement beau. Vous allez vous faire engueuler, vous allez voir, ça, c'est bon pour recommencer. La prochaine fois, dans 50 ans. C'est incroyable, là. Vous parlez de filles. Il existe d'ailleurs des guides qui partent depuis Genève, maintenant. C'est depuis Genève, c'est des autres, mais bon. Autre proposition. Autre proposition, alors ça, c'est pour tous, alors que l'on soit à pied, à vélo, avec un âne, un cheval, il y a un guide qui s'appelle Miam Miam Dodo. Alors, c'est vraiment le guide complémentaire. Curieusement, c'est celui qui est recommandé par Alex. Oui, tout à fait. Je ne sais pas si vous voyez dans quel état se retrouve ce livre, Alex, l'a utilisé abondamment. C'est vraiment un complément au topo guide existant parce qu'alors, c'est ou dormir, ou manger, ou se ravitailler sur tout le tronçon qui va du Pied-en-Velay jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port. Et puis, pas seulement sur le chemin, mais à 5 km à la ronde. Donc, c'est vraiment très utile. Mon ami Clouto, que j'ai un site sur Internet, il sait déjà ma position là-dessus, mais enfin, lui, il veut vendre un peu des liés. Mais on peut le servir. On peut le servir. Non, non, il est utile. Oui, il est utile, mais il n'est pas toujours bien. Mais il nous a quand même sauvé de trois fois. Oui, on peut dire. Et puis, petite précision pour nos deux jeunes qui sont là. Lorsque vous n'avez pas suivi les itinéraires, c'est aussi parce que vous faisiez des économies. À certains moments, vous vous êtes dit si je suis le chemin traditionnel, il y a certes des sites, mais nous, on n'a pas les sous. Mais notre but, c'est qu'on a rejoint le puits. C'était notre but en 20 jours. Puis on voulait prendre le chemin. Puis c'était impossible financièrement. Oui. Puis comment on... Quand vous dites impossible financièrement, c'est pourquoi ? À long terme, payer. Et puis même l'ambiance de savoir où on va dormir le soir, ça nous enlève un petit côté aventure. Alors au lieu de ça, on va aller dans les gîtes. Merci beaucoup. Livre suivant. Livre suivant. Guide pratique du pèlerin aux éditions Everest. Alors ça, c'est certainement l'un des meilleurs guides pour le tronçon final, donc la partie espagnole. Je crois qu'Alex est tout à fait d'accord. Oui, d'abord, c'est un bouquin qui est fait par des historiens à l'origine. Donc il y a un fond culturel et historique, sinon religieux. Et puis ce qui est très intéressant, là, on ne l'a pas parce qu'évidemment... Vous l'avez perdu ? Parce qu'évidemment, Jean-Jacques l'a perdu. Mais ce bouquin est vendu avec des cartes très légères, individuelles, qui vont sous une housse plastique, ce qui veut dire qu'on peut laisser ça dans le sac et puis on peut avancer avec uniquement la carte. On peut dire en un mot que c'est une drôle de flèche, quand même, ces deux-là. À mon avis, c'est grand temps que ça se termine cette semaine. Et puis, comme le dit Alex, effectivement, ce sont des historiens et ils ont traité vraiment en profondeur tous les aspects historiques, culturels, mais sans verser dans un excès d'érudition. C'est vraiment très facile d'accès. La quatrième proposition, Guide européen des chemins de Compostelle, ça, c'est une façon de nous rappeler que ce chemin est plein de diversité et de variété. Et ce livre propose les neuf routes principales qui mènent de l'Europe vers Compostelle et qui rappelle qu'il n'y a pas uniquement les quatre chemins sur le territoire français. Ils s'intéressent particulièrement à l'art religieux et donnent énormément de renseignements sur les petits villages où, lorsqu'on est seul et qu'on ne connaît pas, on peut passer à côté de traces des pèlerinages du passé. Et vous savez qu'il y a un dixième itinéraire dans la réédition, c'est le départ depuis Fuyi, c'est ça ? Oui. Et puis, un livre dont on a déjà parlé cette semaine, « Priez pour nous » à Compostelle aux éditions Hachette de Barret et Gurgand. Eux-mêmes ont fait le chemin de Compostelle en 1977 et pendant leur chemin, ils se sont dit « Mais à quoi ressemblait la vie des pèlerins qui ont fait ça depuis le Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle ? » Et ils ont décidé d'aller à la recherche de documentation et livrent le résultat de leur recherche. Voilà, qu'est-ce qui motivait les gens ? Comment vivait-il ce pèlerinage ? Merci. Je voudrais ajouter quand même parce que moi, ça m'a beaucoup touché. Les deux Lascars qui sont là et qui viennent de rentrer, ils n'ont pas fait le chemin pour rien. Je veux dire, ils l'ont fait pour eux, de découvrir, d'entrer dans la vie. C'est ce que vous disiez. C'est une façon d'entrer dans la vie mais aussi avec une belle attitude parce qu'avant de partir, vous avez dit « Ce chemin-là, on va aussi l'offrir à quelqu'un. » Point-cœur. J'ai une indication point-cœur sous les yeux. Oeuvre de compassion en faveur des enfants et des jeunes. Oui, l'oeuvre point-cœur est une oeuvre merveilleuse. Elle envoie des points-cœurs. Ce sont des petites maisons dans les pays pauvres. Par exemple, au San Salvador, j'ai une très bonne amie qui est partie 14 mois. Ce sont des adolescents qui simplement offrent une présence aux enfants qui se font battre ou bien ils jouent avec eux. C'est simplement redonner un sourire. Alors vous avez réussi à faire payer vos kilomètres. C'était combien de francs par kilomètre ? De francs le kilomètre. C'est bon là. Vous avez obtenu ? Je n'ai pas encore vu la caissière. Il a perdu sa carte. Moi, je pense quand même que c'est la dernière de zigzag. Vous allez vous mobiliser un tout petit peu pour eux parce qu'ils ont fait un voyage extraordinaire. Ce sont nos retenus du cœur. Et puis, on va vous donner les indications pour que vous puissiez participer à leur opération, vous offrir quelques kilomètres. Si vous n'allez pas à Compostelle, faites un bout de chemin avec nos deux. Avant que nous passions à la musique, j'aimerais que vous nous rejoigniez un instant. Maurice, si vous voulez bien. Jean-Philippe, je profite de l'arrivée de Maurice, si vous le voulez bien, entre en quelques secondes pour remercier, pour saluer plutôt Joseph Cédou. C'est un monsieur qui est allé trois fois à Compostelle à vélo au départ de QG. Il aurait dû être des nôtres aujourd'hui. Il a 79 ans et il a dû être hospitalisé il y a quelques jours. Un petit clin d'œil à Joseph Cédou parce que c'est vraiment l'un de ceux qui ont fait ce chemin à la fois pour rencontrer les hommes et pour rencontrer Dieu. Alors, monsieur Cédou, vous êtes salué de la part de toute l'équipe de zigzag et du public qui est là. Merci, Maurice, c'est trop gentil, ça. Alors, des roses. Tout d'abord, des roses, pourquoi ? Parce que c'est le symbole d'un autre grand chemin, d'un autre grand apôtre. C'est la rose de Damas dont une partie des origines est à Damas. Et puis blanche, pourquoi ? Bien blanche, parce que je ne voulais pas vous imposer une couleur comme on n'impose rien sur le chemin de Compostelle, enfin disons, en tout cas, sur le choix. D'abord, il y a le mystère. Et puis ce mystère, après une semaine, je me rends compte qu'il existe encore. Pourquoi 30 000 pèlerins sur le chemin de Compostelle ? C'est un magnifique mystère et on n'a pas besoin de savoir, en fait, pourquoi ? Parce qu'il y a tellement de motivation. Et puis, mystère. Et puis blanc aussi, pourquoi ? Parce qu'il y a la neige qui est blanche et qui, elle, retient très bien les empreintes des gens différents. On a vu que sur le chemin de Compostelle, il y avait des gens très différents. Et puis, je pense, je ne l'ai pas fait, mais je pense que le chemin de Compostelle, c'est un peu l'Archée des Amars. C'est un peu le blanc de la voile. On largue les Amars et on part dans un chemin de spiritualité. La spiritualité, c'est un peu comme le vent. On ne peut pas le toucher, on ne le voit pas, mais il fait avancer et en tout cas, on en voit les conséquences. Cette semaine, on a vu les conséquences que pouvait avoir la spiritualité de tous bords, quelle qu'elle soit. D'ailleurs, on a vu qu'il n'y avait pas de ségrégation. Donc, ce vent qui pousse les voiles. Voilà pourquoi je choisis ce blanc, le blanc du mystère qui reste total. Je vais les offrir à tout le monde. On va les offrir. C'est sympa quand même. Non, mais j'ai autre chose. Mais j'ai autre chose, par contre, parce qu'on a en fait aujourd'hui, on fait un anniversaire, une naissance. Alors, quand on fait une naissance, le fleuriste fait un bouquet de naissance. Alors, Alexandre va vous offrir le bouquet de naissance de Titus. Regardez ce qu'il y a pas. qui va. Je suis comme Columbo. On parle toujours de ma femme, on la voit jamais. Elle est russie. Hier, il a mort, il a vu ce matin. Et ses fleurs seront pour elle parce qu'elle a bien mérité de rester seule dans sa cuisine. Bon, vous dire que c'est la dernière de zigzag qu'on va la finir dans l'esprit de fête avec Gilles Landini qu'on vous remercie de nous avoir suivis tout au cours de ces semaines qu'on rediffusera des programmes sur TSR 2 à partir du 14 juin jusqu'au 27 août et puis vous aurez les programmes page 328 du Télétexte que les amis de Saint-Jacques de Compostelle c'est 021 824 1167. Gilles, qu'est-ce que vous nous proposez ? Eh bien, après avoir autant marché, autant marché eh bien, dansons. Dansons maintenant. J'ai un peu pensé aussi que le pèlerin arrivant devait sentir aussi une fête à l'intérieur de lui qu'il a peut-être plus la possibilité d'exprimer autrement qu'en se relâchant qu'en encore assistant à une messe mais c'est aussi ça c'est aussi la danse qui est aussi la fête. Alors, une danse espagnole de Enrique Granados. Sous-titrage 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 Sous-titrage